bonjour à tous, bonjour, nous nous attendons aujourd'hui de nos guests, aujourd'hui notre thème c'est «Sveta Vina ». Je vous invite à mon ami Pierre Chappé, un vrai bordeaux, donc un vrai bordeaux est au naissance. Effectivement, donc là j'en ai un petit peu particulière puisque nous avons eu affaire à une caviste particulièrement sympa ainsi qu'à enfin nous avons eu par réputation des informations sur les viticultrices dont nous souhaitions vous faire découvrir les vins dégustés. Tu peux en parler un petit peu plus s'il te plaît ? Bien sûr, donc je présente en français donc c'est la cave à vin qui est à la Bastide, ça s'appelle ma cave à vin donc il est à côté de la place Stalingrad et le domaine qu'on a choisi pour notre présentation des couleurs du vin, c'est le domaine, c'est le domaine la bivarelle, donc c'est un Languedoc. Donc ça va être à l'envers, comme toujours sur internet, la bivarelle, donc v-i-r-a-r-e-2-l-e, domaine la bivarelle, pardon, et c'est madame rêve. C'est une gamme, c'est une gamme de trois couleurs du vin, c'est pour ça on a choisi. Aujourd'hui, скажу быстренько на русском, да, сегодня мы представляем, сегодня мы посетили Kavista, Bordeaux, называется Makavavam, находится около площади Stalingrad, на правом берегу Garonne, Bordeaux, недалеко от центра города. Если вдруг вы будете у нас гостям Bordeaux, приглашаем вас в этот замечательный магазин. И сегодня мы выбрали три vina «Domaine la bivarelle», три цвета vina, чтобы показать вам полностью гамму, классическую гамму, цветовую классическую гамму. «Madame rêve», comment ça se dit en russe? «Madame мечta», «Madame rêve», «Madame мечta». Очень красивое, поэтичное название. «C'est très poétique en français». И мы начинаем нашу презентацию с… Может быть, у Пьера есть какие-то вопросы ко мне по поводу цвета вина, откуда он берется, что влияет на цвет вина, какие бывают оттенки, почему именно эти три цвета являются классическими. Est-ce que у тебя есть вопросы, с этих три цвета классики в Guild? «Alсю такая основная вопроска в том, что это будет хорошо как с деревом». «Кто идет в это, когда мы будем брать, почему мы будем брать это свежим». Alors pourquoi est-ce que nous on préfère l'éclairé et pourquoi finalement c'est pas plus mal, là c'est du Languedoc c'est ça ? Ça c'est du Languedoc, c'est IGP Pays d'Oc comme appellation, donc c'est IGP, c'est Indification Géographique Protégée D'accord, donc quelle va être la différence entre l'éclairé et ça ? Je vois que c'est beaucoup plus clair déjà Donc clairé c'est bien un vent très bordelais, donc c'est la relation bordelaise, donc effectivement c'est plus foncé, c'est entre le rouge et le rosé D'accord Alors, en ce que nous parlons avec Pierre, nous parlons au clairé Pierre nous parlons au clairé, il a pas de la question, c'est pas dans la blouse et le bordeaux, il a des questions en plus basé, c'est en basé, c'est un commentaire, c'est un bordeaux, c'est un peu de la blouse on va parler plus peut-être du cléré quand on va parler des vins régionales très bien comme par exemple le vino verde au portugal c'est très typique vent orange vent bleu ah oui tu m'expliqueras tout ça donc viennent trois questions déjà tu vois des différences en pourcentage modeste il y a des petites différences de pourcentage d'alcool et puis donc on a trois couleurs pourtant c'est le même raisin pas exactement il y a deux types de raisins il y a les raisins blancs et les raisins rouges oui ça j'ai vu comme tout le monde je pense oui mais c'est pas la pulpe qui va donner la couleur exactement c'est exactement la pulpe pardon c'est la peau car la pulpe c'est vraiment quelque chose qui est neutre et toujours clair donc c'est la peau dans la peau de raisin on trouve vraiment les tannins les couleurs tout ce qui nous donne la différence de ces vins et et celui-làGoop Il y a 2 types vinagrande et 2 types vinagrande Il y a 2 voies de production Il y a la voie pour les vins rouges et pour les vins blancs Donc là je vais avoir des raisins blancs exclusivement Exactement Si on lit les cépages, je crois qu'on peut les trouver sur la contre-étiquette. Alors, un assemblage de grenache blanc, vermentino, roussane et chardonnay. Donc ça c'est pour le blanc. Je vais parler brièvement du site et de viticulterie sur Audrey Martinez. Tu peux donner en français peut-être le nom du site ? Oui, je vais faire un petit post. Un petit post ? Je vais faire un petit post avec le site. Très bien. Et il y a même un e-boutique. Donc si on est en Europe, si on est en France, on peut même acheter en ligne. www.domainelavivarelle.com Exactement. Et si on se sit là, on peut trouver toutes les informations sur les vins. Et aussi sur les contre-étiquettes. Что мы можем найти на contre-étiquette, да, это состав винограда. И состав винограда нам будет говорить о том, какие сорта были использованы. То есть, что нам это даст? Нам это даст понимание, какого цвета будет наше вино. И цвета вина из Languedoc достаточно темные, потому что Languedoc у нас находится в южной части Франции. Больше солнца, чем в Бордо. Поэтому сорта винограда будут использоваться с более плотной кожицей, да, которые солнце не будет пробивать. Ага. Д'accord. C'est les deux cépages noirs, donc c'est les deux cépages pour les mains rouges, donc c'est quoi la différence ? On voit la différence qui est marquante quand même. Oui complètement, on a quelque chose d'extrêmement faussé, là on est presque à la teinte d'un vin blanc, on a une légère couleur rosée mais c'est tout. Et c'est le processus qui va jouer, c'est la macération. D'accord. J'ai une belle image à te donner, quand tu utilises un paquet de thé que tu trempes dans ta tasse. Oui. Donc le temps, c'est le temps qui joue. Oui c'est vrai, c'est vrai. C'est le temps qui joue, si tu laisses ton petit paquet de thé, un petit sachet, pendant une minute, ça va te donner une couleur plus claire. Si tu laisses, ça va devenir extrêmement foncé. C'est la même chose, si tu laisses la peau de raisin plus longtemps, ça va te donner le vin rouge. Et c'est l'art en fait de créer le vin rosé, car il faut respecter, par exemple ici on voit une très belle robe du rosé. Pourquoi ? Mais regarde que c'est joli. Oui, la couleur est très jolie. Oui, et ça c'est l'art de maîtriser la macération et la vinification du rosé. D'accord. Il faut mesurer le teint. Mais comment on fait alors pour avoir des vins, dans les deux cas, avec des degrés d'alcool similaires ? C'était légèrement supérieur vers le rouge, mais ça se joue à peu. On a deux choses qui sont du vin, tout comme le blanc. Pourquoi ce temps suffit en fait ? C'est ça qui m'étonne. C'est par l'ajout de sucre, c'est parce qu'on va choisir d'autres parcelles ? Ou c'est vraiment les cépages, l'ensoleillement ? Tu parles de couleur ? Oui, comment on arrive jusqu'à la fin du processus en fait ? Puisqu'on ne laisse pas longtemps, donc je me dis comment le vin se vignifie finalement ? Il faut juste mesurer, il faut juste mesurer le temps. C'est tout à fait la même procédure, sauf la couleur et les tannins. D'accord. C'est l'extrait en fait des couleurs et des tannins. D'accord, d'accord, d'accord. Donc c'est juste d'obtenir, l'obtention de couleurs. L'alcool c'est, après c'est la même procédure, c'est juste le temps qu'il joue. C'est un peu en russe. Parce que nous parlons déjà longtemps sur le français. C'est un autre question. C'est pourquoi c'est une grande différence entre красным et розовым ? Parce que красное et розовое вино, comme vous vous le souvenez, c'est comme vous le souvenez, c'est comme le principe. C'est le principe de l'alcool. C'est le principe de l'alcool. Le principe de l'alcool. C'est un principe de la pâte, donc, bien emotion parence, c'est un peu plus du votre l'alcool, c'est bien plus. L'alcool. L'alcool brûl. L'alcool. C'est bien dur de l'alcool. C'est plus surtout que du plus du vide, ça spirit de l'alcool. C'est plus de l'alcool. La pluie de l'alcool. L'alcool brûl. C'est plus de l'alcool, c'est plus de l'alcool. et encore une fois, la production rose est un grand expérience, parce que le colorage est difficile de prendre le color. Et nous nous laisse, par exemple, la couleur de vinogène pour un demi-dien ou même quelques jours, à voir quel colorage le colorage veut le product. Ici, dans mon avis, c'est un très beau colorage. Et nous allons ensuite essayer ces 3 vins, afin que, comme je l'ai dit, Kavist, ces vins sont très intéressants et au vécu. Mais vous pensez, une belle, par exemple, de 4 sortes de vinogrado, nous allons essayer ce que c'est. Et puis nous allons vous raconter vos sentiments. Oui, c'était ma question, justement. C'est donc ça qui va constituer la gamme. Et alors pourquoi elle t'a conseillé ces 3 vins plutôt que 3 autres? Déjà, je demandais s'ils ont toute la gamme, avec 3 couleurs classiques du vin. Oui, oui. Donc, j'ai une petite fille, Kavist, notre voisine, Anna Festide. Donc, elle m'a conseillé, elle m'a conseillé ces 3 vins. Elle m'a dit que c'est très très bien de travailler, c'est les vins qui sont gourmands. D'accord. Et on va les déguster pour voir ce que ça donne. Par exemple, 4 cépages de blanc, c'est quand même incroyable. Et là, c'est 3 cépages de Syrah. Alors, j'avais l'habitude ici, souvent on a un assemblage de 2 minimum à Bordeaux. Ah non, c'est très poétique ce qui était dit sur le site, l'étilutrice comme description. Oui. C'est l'assemblage de terroirs. C'est un cépage. Oui, c'est très joli. C'est un cépage, c'est l'assemblage de terroirs. Donc, c'est la Syrah, 100% Syrah, mais il a l'assemblage de 3 parcelles différentes. Oui. Et on va voir ce que ça donne. Ça donne, bien sûr, plus de complexité. Et on va parler de la cépage de Turin. Oui. Et on va parler de cette cépage. Et bien, on va parler plus, on va pousser plus cette thématique des couleurs vers les cépages qui dans ces couleurs-là. Et en Languedoc, c'est classique, c'est des sortes de vinagre dans le sud. En Bordeaux, c'est des sortes de vinagre dans le sud. Par exemple, il y a ici, il y a Roussan, il y a Chardonnay. Toutes ces sortes de vinagre dans le sud de France. Et ça donne très intéressant. Et Syrah et Grenache, deux sortes de vinagre, c'est très intéressant. Pour le vinagre, le producteur utilisait 100% Syrah. Ou Syrah, c'est comme dit, dans le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent différents types de vinagre. C'est un sort de vinagre, c'est un sort de vinagre, qui est utilisée dans trois types de vins. Et ce que ça donne? C'est un certain type de vinagre, c'est un certain type de vinagre. Parce que chaque type de vinagre donne un certain type de vinagre. C'est un certain type de vinagre. Nous provenons d'un sol argilo-calcaire, terrasse, ville frochienne et schiste. Est-ce que ça va modifier la couleur du vin également? Déjà, la Syrah, c'est un cépage qui est très foncé. Ah, c'est pour ça, j'ai l'impression qu'elle est presque noire la bouteille, comparé à certains bordeaux. Oui, on va la déguster la dernière. Oui, d'accord. Et ici, la calice m'a conseillé de commencer, pas par le rosé, mais par le blanc. D'accord. Donc, est-ce que je peux te demander d'encore faire une petite démonstration? Je commence à avoir l'habitude d'être assistant, donc... Je l'ai demandé encore de Piero de montrer une technique de l'ouvrage. Donc c'est bien, en dessous du culot, hein. Pas d'erreur. J'ai eu l'impression d'être un petit choc de sommelier. Oui, c'est un petit peu qui nous permet de déguster. Donc on coupe, c'est l'aluminium qui serait désagréable. Pierre entendre la plus de plus de russe, donc je vais faire le nom. Je vais commencer à comprendre la force. Et aujourd'hui, nous n'avons pas d'internet pour l'internet encore un accès-suivre, qui nous n'avons pas encore parlé. Il n'y a pas encore dit. Il n'y a pas de tradition. Mais nous, comme professionnels, nous devons le faire. Aujourd'hui, il y a trois vins, donc nous ne pouvons tous les essayer. Nous allons utiliser une chasse, mais ce que c'est le crachouac? C'est un petit sucré avec une crème, qui s'amilie, en ce que s'amilie, en ce que s'amilie, il y a des 50 vins en jour, donc nous ne pouvons pas tous ces vins, parce que nous ne pouvons pas perdre le vins. Nous allons utiliser un sucré, mais nous allons voir dans les prochaines vidéos, c'est un vrai crachouac, un vrai sucré qui s'amilie, qui s'amilie. Oui, mais on présentera un crachouac véritable dans une prochaine vidéo. Là, c'est un peu du fait maison. On s'imagine à votre place, on se dit, vous avez envie de goûter pas mal de vins. 4-5 vins, on goûte 4-5 vins, on va commencer à se sentir un petit peu euphorique. Parce que 5 vins, c'est environ une bouteille. Donc, comme on a 3 vins aujourd'hui, on ne peut pas... Non, on ne peut pas, on ne peut pas. On sert un tout petit peu, on sert... Je vais te laisser faire pour me montrer, s'il vous plaît. On cache déjà... Nous ouvrons notre étiquette frontale, parce que quand nous passons au restaurant, on trouve une étiquette frontale. On cache une étiquette frontale, on ne va pas l'attacher pour présenter après le vin comme des vrais sommeliers. Donc, je le cache. D'accord. On serre un tout petit peu. Bien. Donc, on saisit la base du verre, le pied du verre, mais en aucun cas comme cela. On l'a vu dans les pressions. Еще раз, да? Да, еще раз напоминаем, что мы держим бокальчик, вот таким образом. Surtout pas un blanc. Да. Чтобы мы, наши пальцы, не чувствовали, чтобы мы не трогали вино, чтобы мы его не нагревали. Да? Особенно белое вино. Это вино подается при 10-12 градусах. То есть, вы его охлаждаете в холодильнике, достаете минут за 10 до употребления. Donc, ce vin-là, il est conseillé à 10-12 degrés. D'accord. Donc, ce n'est pas le vin qu'il faut boire très très frais. C'est conseillé par les fiches techniques du site. Donc, ce vin, comme a dit aussi mon gentil voisine, caliste, il faut sortir du frigo 10 минут avant. Ce que j'ai dit avant, spectateur. Donc, on le sent. Déjà, on est, il est très agréable. On a уже... des aromés très fruités. Très agréable. Des aromés très fruités. parce que j'ai encore eu un peu de cheveux, mais n'est-ce pas ? Et ce qu'il faut encore montrer sur le blanc ? Je peux utiliser cette robe ? Est-ce que vous pouvez utiliser cette robe ? Vas-y, vas-y, vas-y ! Donc, en termes de couleurs... C'est un très intéressant, il y a un petit peu de la couleur de l'eau. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Il va avoir deux trigoûres, c'est un marge jeune, donc c'est de 2018. Mais on peut le garder, selon les fiches techniques, on peut le garder 2-3 ans. Même jusqu'à 5 ans. Et là, par rapport à tilleul, jaune pâle, jaune clair, tu dirais qu'on se situe où ? Presque tilleul, non ? Oui, à ton avis, oui je crois. Tilleul, presque. Pas tout à fait tilleul, mais entre jaune pâle et tilleul. C'est ça ? Oui. Oui. C'est ça ? C'est bon ? Oui. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est vraiment un vin gourmand, il est très complexe, très rond et ce que je dis c'est dommage de le crochet mais on est obligé, c'est dur pour le sol, c'est un métier dur. Mais il n'y a pas d'acidité, je ne détecte pas du tout d'acidité, enfin beaucoup moins que par exemple un entre-deux-mères ou un... Effectivement, ça dépend des cépages, donc un entre-deux-mères c'est de la dominance de sauvignon blanc qui est très acide et le climat n'est pas le même, donc c'est les deux facteurs qui jouent. Pierre dit, c'est que le vin, en отличant de la ville de Bordeaux, il ne s'idtie pas du sole. Mais il faut que dans ce stress, parce que dans ce régime, du coin, plus c'est du gros, en отличant d'Else, à cause de la France. Et le deuxième facteur, c'est, bien sûr, c'est déjà appelé les sortes de vinogène, qui ont affecté la qualité des vins. Un autre facteur, c'est encore une fois. Et on peut le faire comme ça. Mais c'est vraiment fait en professionnel. En professionnel. La France, c'est pour le chat. Deuxièmement qu'on va déguster, ce sera du rosé. C'est le rosé gourmand. C'est le rosé qui est conseillé pour les plats et pas pour les clératifs. On va voir la différence. Tu as parlé justement de rosé clératif. Oui, de pizzas, grillettes, grillettes, pardon. Mais là, c'est pas du tout. C'est le grosどう-là. Ce cela signifie, ce que c'est un réseau. Jeîne nose, il y en aperitif du coin un aperitif. Le nouveau évis, le nouveau a très House Ahala ¿ nous promettons un véritable fruit d'amour? Un rég réglement, un ar��. Je vous remercie, j'ai vraiment envie de faire des vins d'eau avec des vins d'eau J'ai vraiment envie de faire des vins d'eau J'ai vraiment envie de faire des vins d'eau Je vais faire des vins d'eau Un petit peu, un petit peu, voilà, c'est bon Comme ça, ça suffit, oui Histoire d'autre Déjà la couleur ça je le trouve très très jolie Je n'ai pas mis à l'aide pourquoi tu m'as utilisé la bouche donc il faut regarder la verre Pourquoi j'utilise ta chemise ? Il faut utiliser la couleur blanche pour voir Vraiment Il y a une étiquette, sinon si c'est un prétexte Si c'est un prétexte Bon, il se passe Donc C'est très différent C'est plus fleurol, non ? C'est ça ? Tu ne sens pas les fruits rouges ? Des cépages rouges ? C'est grenache et cire qui donnent des arômes assez intéressants des fruits rouges et on va Je n'arrive pas encore tout à fait mais C'est un prétexte C'est un prétexte parce que nous n'avons pas qu'il n'y a pas d'autre C'est un prétexte qu'il n'y a pas d'autre qui donne la couleur Soit c'est Cabernet Sauvignon Par exemple dans le Bordelais D'accord, je comprends On ne va pas se caser n'importe comment Et grenache, on compare avec le merlot Merlot, c'est un cépage avec la peau plus fine Donc si on compare par exemple les ventes du Médoc ou les ventes de Saint-Emilion c'est deux choses différentes Ici c'est pareil en Médoc on a grenache et Syrah c'est les cépages phares et mourverdes D'accord et mourverdes c'est un cépage un peu parfois les viticulteurs utilisent même comme un cépage principal mais c'est ils achètent un tout petit peu comme petit verre pour donner une petite touche donc nous avons parlé qu'il y a différentes sortes de vinogrado Il y a des sortes de vinogrado avec une petite touche comme, par exemple, Syrah nous allons voir notre troisième vino et on va voir très, très, très très, très très, très de couleur ou il y a des classiques du nord grenache il y a plus de 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 plus et Merlot et Merlot avec la Acté il va donc Au bout du temps, je voulais y aller à Sartavi. On va goûter. On va goûter. Effectivement, c'est un rosé gourmand. C'était un très bon choix. Je suis pas du tout déçue. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est de l'export. C'est de l'export. Mais si vous êtes ici, si vous êtes dans la région Languedoc, ou en France, je vous remercie. Parce que c'était un très bon choix. C'est très intéressant. C'est très intéressant, que ce qui est intéressant, c'est que la viticultrice, c'est une jeune femme onologue, qui a beaucoup d'expérience. D'accord. Elle est issue de famille des viticulteurs. Et, comme tu sais, le monde du vin, c'est quand même un monde assez masculin. Traditionnellement. Mais maintenant, il y a plus et plus de femmes qui ajoutent le renom à ce monde-là. Et, on encore plus. C'est de suite, c'est de l'exporteur. Il y a plus de la vie. C'est de l'exporteur. 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 des hommes et des femmes, pour donner un certain certain vinaux et c'est vraiment gourmandes, des jeunes vinaux donc c'est vraiment une touche féminine, je trouve c'est gourmand, c'est très beau, les couleurs sont très belles à mon avis, c'est sympa non non, c'est charmant, j'aime bien l'étiquette, j'aime beaucoup le logo, le V et j'aime aussi Madame Rêve Madame Rêve, oui, c'est très poétique et vraiment, nous rappelons notre gamme, qui nous choisissons aujourd'hui qui s'appelle Madame Rêve, Madame Mèche-ta, c'est très poétique, c'est très beau, c'est très beau j'en suis absolument ravie ce que nous faisons, je te rappelle, ce qu'on fait pour détecter les défauts encore une fois donc c'est très beau, c'est très beau c'est exact ce que nous faisons, pour savoir, si nous avons des défauts dans la vina je ne sais pas Nous nous prions. Nous nous prions. Nous prions nous prions. Elle est déjà tématique. C'est donc la Syrah qui donne la couleur. Nous sommes déjà prêts à la Syrah. Nous sommes prêts à la Syrah qui donne cette couleur. Nous sommes très loin d'être mis en disant que j'ai été mis en disant. J'ai mis en disant. C'est un bon vin. Nous nous prions d'abord. Nous pouvons nous prions pour comprendre les défects. Ce qu'il nous permet de faire pour nous, que nous nous prions la pensée, que nous avons une défecte en vin, c'est le sap de mokreux, des mokreux. Nous nous prions. On va servir un petit peu de dégustation. Donc pourquoi on sert une petite part de dégustation, c'est quand on fait le second nez, on ne peut pas les arrêter. Ça ne sert pas, sinon on aurait dû utiliser le décompteur. Exactement. On n'a pas ouvert en avant cette bouteille, j'ai fait exprès, pour qu'on puisse aller bien dans le verre. Et donc là on a une couleur qui est très 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 foncée, on dirait un bourgogne. Au contraire, on dirait l'inverse d'un bourgogne. Et c'est exactement un verre, plus verre Cabernet Sauvignon. Il a vraiment une couleur. Il a besoin d'assurer avec le verre. Il a besoin d'assurer avec le verre. Sinon je peux le mettre à la bouche. Il a besoin d'assurer. Il y a besoin d'assurer. Il s'est certifique, on le sentient. Il s'est certifique. Il s'est certaine-dâché, c'est plus, elle s'est tellement réalisé. Il y a très intéressant, c'est très intéressant, c'est vraiment. C'est un tapis de facebook. Et cette puissance qu'on sent c'est le tannin, c'est le sucre, c'est la quantité d'alcool C'est le vent jaune donc il est un petit peu brut Oui je vois Donc là on va l'aérer Qu'est ce que tu sens en premier nez toi ? La Syrah c'est quand même le cépage avec des fruits mûres, fruits rouges qui sont mûres Oui c'est ça, genre, je vais dire des mûres Plus vert, 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 vert et tout ce qui est fruit Et au second nez ça révèle toujours des épices, c'est un cépage qui est très épicé J'aime ces aromats, donc Syrah, la Syrah c'est un des mes c'est ce que je préfère malgré tout ce que j'utilise les bordelais malgré tout ce que j'utilise les bordelais malgré tout ce que j'utilise mais tu as su le faire goûter vraiment les épices très très bien travaillées tu sais ce que ça donne liquide pour moi quand le vent ne te ment pas qu'il ne te trompe pas tu le sens un message personnel et ça et ça te donne un équilibre un équilibre d'ici les yeux le nez et la bouche donc c'est 3 vents que je trouve équilibrables et j'ai des codavines j'ai un aftertaste qui est qui est épicé qui avien qu'est-ce que tu penses de mieux 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 que tu penses de mieux qu'est-ce que tu penses de mieux qu'est-ce que tu penses qu'on est qu'on betthmm qu'est-ce que tu... Je suis très reconnaissante pour lui, donc je vous conseille de toujours acheter un excellent choix grâce au conseil d'alcoolistes et mon conseil était de toujours aller voir les magasins spécialisés où on peut voir des conseils pour avoir des conseils des spécialistes. Parce que le conseil Eau Leclerc, le conseil du supermarché, ça ne marchera jamais, ça ne vaut rien du tout, ils écoulent les stocks comme ça, on a vu que c'est un peu le système. Non c'est rien, mais j'ai souvent une demande surprenée. Désolé, quand nous sommes en spécialisé le magasin, nous sommes en directeur magasin et le personnel qui comprennent ces vins, ils comprennent ces vins, ils comprennent ces vins. Et c'est ce que nous faisons en supermarché, c'est en général, c'est un grand nombre, surtout dans l'export. Et si vous voulez vraiment une bonne bouteille de vins, comme nous avons essayé aujourd'hui, et ils ne nous débrouillent pas, sur la couleur, sur la couleur et sur la couleur, sur la couleur et sur la couleur, C'est absolument vrai ce que tu as dit, dans les supermarchés, c'est des volumes, et chez l'écaliste, c'est l'écaliste, l'équipe qui est toujours les spécialistes dans le domaine du vin, c'est les sommeliers, les onologues, qui choisissent leur gamme. Donc ça, c'était un excellent choix, grâce au choix des spécialistes de ce cadre. Justement, donc tu as le conseil, tu as tout ça, est-ce que c'est plus cher en cave qu'en supermarché, etc. Ce n'est pas toujours le cas. Non. Ce n'est pas toujours le cas. Bien sûr, chaque magasin ajoute une marche, ce n'est pas un secret. Non, mais même les corps de surface. Exactement. Donc, c'est la qualité, c'est toujours la qualité qui est une valeur ajoutée. Et le conseil. Et bien sûr, les conseils et le choix, la sélection, la sélection. Ce soir, je mange un bar, ou ce soir, je mange du viande grillée. Exactement. Personne au supermarché, sauf si c'est des supermarchés aussi spécialisés sur les produits fins. Donc ça, c'est déjà les épiceries fines. Exactement. Donc ça, parfois, il y a bien sûr des bons choix. Mais un accord, mes vins, je vais dans une carte. Clairement, je veux dire du monde, je vais dans une carte. Oui. Bien sûr. Peut-être proposons une assiette de fromage. de voir comment chaque fromage peut être accordé avec le vin. Car une assiette de fromage, imagine, peut pas... Ça peut être les trois vins. Exactement. Exactement. Donc, quand tu dis, je veux faire une assiette de fromage, conseille-moi un vin, c'est un peu ridicule. Oui, oui, oui. Et d'ici, c'est... Ridicule sans l'être. Ridicule sans l'être. Mais on va avoir tendance à se dire immédiatement, ben, on va prendre un coup. Et en réalité, pas du tout. On peut avoir d'excellentes surprises avec un vin blanc sur un fromage. Ça peut être fabuleux. Et, d'ailleurs, nous avons parlé de la sérinée, la fameuse sérinée, laquelle, quand quelqu'un veut choisir un vin, ça peut sembler un peu bizarre pour des spécialistes, parce que chaque сыre peut s'acquérir avec trois différents vins. Donc, parler de la sérinée, c'est un vin, c'est un peu pas vrai. Mais nous allons parler de ça plus tard. Aujourd'hui, nous résumons notre thème. Nous avons parlé de la sérinée, de la sérinée, de la sérinée, de la sérinée, de la sérinée. Et les vins... Comment-à-dire que les vins sérinées sont zés ? C'est... C'est-à-dire notre vieo, l'on va pâtir de la sérinée par saitienne, comme ce qui est touché, par exemple, le chardonnêt ou le roussaint, le bordeaux, le sous-vignon blanc. Ce qui est un zone grénage. gris, да, grinage, серый grinage. Каким образом производится? Мы просто прессуем белые сорта винограда и оставляем их на maceratio, но без кожицы, да. Как производим красные вина? Это maceratio с кожицей вина. И мы увидели, например, на примере Syrah, что у Syrah очень плотная кожа, и эта кожа дает очень насыщенный цвет. То есть, d'ailleurs, tu me demandais ce que j'en pensais, и он не ответил на францей. Я думаю, очень гармония, даже если он был жен, и я могу его брать как-то, как-то, когда в 2018, я думаю, в 2015-2016, я не могу его брать, но, я могу его брать. Это винат-сюд, которые они более доступны, но надо им иметь с хорошим плотом. Да, например, Par exemple des grillades, il faut quelque chose qui ait de la tenue et beaucoup de saveurs, non ? Oui. Quelque chose de poivré, de... Mais quelque chose qui est aussi gourmand que ce vin. D'accord. En termes d'épices que tu ajoutes à ta viande... On a déjà parlé un peu sur ce vin. Toutes les vins gourmandes. Pour Pierre, comme les habitants de Bordeaux, il y a des problèmes sur les vins. Pourquoi les vins de Yuga peuvent être bonnes. Mais ça lui a aimé. On sort un petit peu de stéréotypes. En tant que Bordelais, je sais que pour toi c'est compliqué d'admettre... Je vais arriver à mettre un vin blanc sur le fromage. Je vais arriver à boire un vin roussain. Un peu, mais ne brusque pas. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, exactement. Oui... Et c'est une sorte de vin à Bordeaux, mais à court. Je peux le faire un petit peu. Et quelle est la différence ? Je vous rappelle, au résumé, c'est la différence. C'est un type de produit. Je vous rappelle le principe du pâtiment. Quand vous avez des plus de la peau de vinogène avec votre votre vinogène, le vinogène, le vinogène, et vous avez fait un peu plus de la peau de vinogène. Et vous avez fait un peu de la peau de vinogène. C'est vraiment bravo ! Le producteur français. Oui. Qu'est-ce que tu as appris ? Je remercie l'Acadiste, parce qu'elle nous a extrêmement bien conseillé. On a trois vins très équilibrés. Bravo donc à madame Audrey Martinez du Domaine de la Vivarelle. www.domaine-lavivarelle.com et tu ferais un poste. Et puis, quand je résumerai moi, je vais te laisser le soin de le faire. Ah non, non, non ! Qu'est-ce que tu as appris en fait ? Qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai appris que c'est finalement le tannin du raisin qui va faire la couleur du vin, sauf pour le rosé. Sur la peau. Exactement. Donc, c'est la peau du raisin blanc qui va faire du vin blanc. C'est la peau du raisin de couleur foncée qui va faire du rouge. Et en revanche, c'est le temps passé dans la cuve, je suppose, ou dans le tonneau ou la parique. C'est plutôt la cuve. Ou la cuve. Qui va déterminer la couleur rosée. Mais on va aussi choisir en fonction de l'épaisseur de la peau. Parce que plus elle est épaisse, plus il va y avoir de tannin. Et donc, on va évidemment privilégier. Et donc, plus de couleurs. Donc, on va privilégier une peau plus fine pour un rosé. Donc là, tu as donné les exemples de cépages en log doc. Mais tu as donné deux autres exemples pour le bordelais. Un pour vraiment rougir. Mais on peut faire, par exemple, une sensation pour le rosé. Mais c'est la maîtrise. Oui. C'est la maîtrise. Il faut faire un extrait des tannins et la couleur. Et c'est l'art. En fait... Alors, tu parles d'art. Ça me fait penser que pour résumer aussi, moi, j'apprends que ça, c'est une gama. C'est une gama. Ça me plaît beaucoup que ça s'appelle une gama. Oui. Pierre, j'aime beaucoup ce que tu parles la gama. Parce qu'il est pianiste. Et en fait, il joue encore sur le pianiste. Donc, nous, il y a un petit peu un petit peu de la gama. un petit peu de la gama. C'est une gama. Et nous sommes très heureux, que nous avons testé la gama. Et nous avons fait récemment de la gama. Et nous avons encore de la gama. les partenaires peut-être les futurs partenaires ce qu'on a choisi cette gamme et on a bien joué notre thématique c'est parfait on va aller faire les cadeaux aux voisins et tout est bon oui, nous, probablement, nous разделons ces vins avec nos amis parce que nous n'avons pas de l'autre et en principe c'est un petit peu comme le bleu vous pouvez le faire et le bleu et le rose vous le faites, par exemple, comme dans la cuisine c'est un petit peu il ne faut pas mettre dans la cuisine il est toujours dans le milieu où le couleur ne va pas dans la cuirée et tu parlais de femme spécialiste dans le vin je dis merci à Elena et nous encore nous nous rappelons que dans notre profession il y a beaucoup de femmes mais Pierre dit merci, Elena, que vous nous donnez ces conseils merci à toi merci à toi quel vin tu veux choisir pour tester ? le rouge il m'en reste un petit peu parce que je mettais trop moi je vais m'en servir le rosé moi j'ai une petite préférence aujourd'hui on a une journée assez assez chaude donc je vais m'en servir je vais servir d'ici je vais m'en servir je vais m'en servir je vais m'en servir aujourd'hui je vais m'en servir et merci à vous merci beaucoup vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube qui s'appelle Elena et Pierre explore le vin où vous avez nos noms de famille en supplément à ajouter pour trouver la chaîne mais je pense que Elena et Pierre explore le vin où les vins vous trouverez très facilement donc je vous invite à rejoindre la chaîne YouTube à présent on fera un petit post là-dessus également merci beaucoup merci Daniel c'est facile c'est facile